Musique Salut les amis, aujourd'hui on va aller faire un petit tour à la montagne. Ensuite, on va faire l'escalope de veau à la montagne-arde. Sincèrement, je ne sais pas d'où ça vient. Je connais cette recette depuis toujours, je l'adore, mais je ne sais pas vous dire si ça vient de la Savoie, si ça vient des Pyrénées, des Alpes. Écoutez, en tout cas, on va faire une escalope montagne-arde. On peut le faire avec du veau ou avec d'autres viandes blanches telles que le poulet, l'oie ou la dinde. De quoi avons-nous besoin pour réaliser l'escalope à la montagne-arde ? On a besoin d'abord d'escalope, donc en l'occurrence du veau. Vous demandez à votre boucher qu'il la tranche le plus fin possible. Jambon de pays, n'importe quel pays, mais jambon de pays, ce qu'on appelle. Du fromage à raclette, si possible neutre, c'est-à-dire sans parfum, vous savez, il y en a au poivre, machin, au truc. Tout ce que vous avez là va se retrouver dans le plat, donc on a déjà d'autres parfums. Du fromage frais. Là, si vous voulez, vous pouvez prendre un fromage déjà aromatisé. Aïe, fines herbes, vin blanc, crème fraîche. Une fois qu'on a tout ça, on prévoit des petits picots. On est parti. Comment on procède ? On pose une escalope. On pose dessus le fameux fromage que l'on étale bien. On place le jambon de pays. Vous pouvez aussi éventuellement, j'ai essayé, j'aime assez, mais c'est particulier parce que c'est gras, mettre du chorizo. Là, en l'occurrence, je vais mettre deux tranchées de mie de jambon de pays. On prend et on roule. On prend un picot pour maintenir le tout et on le réserve. Voilà, on va faire ça avec les quatre. Ici, là, j'en fais quatre. On se retrouve tout de suite. Les quatre escalopes sont donc roulées avec le fromage à l'intérieur, le jambon de pays, le pic. Là, on va prendre notre vin blanc. On va le mettre au fond du plat. Un petit peu comme ça. J'ai pris quelques morceaux de fromage à raclette que j'ai découpés et qu'on va disposer aussi comme ça pour mettre en dessous. Je pose mes escalopes sur ça, dans le plat, là. Et je mets deux morceaux par escalope de fromage. Il y en a du fromage. Préalablement, je dis toujours préalablement, en fait, vous regardez la vidéo, il y a un quart d'heure, il fallait allumer le four à 180 degrés. Bon, ce n'est pas grave si ça attend deux minutes avant de cuire. Une fois que c'est comme ça, vous mettez ça au four, 25 minutes. 180 degrés, mi-hauteur. Les amis, on se voit dans 25 minutes précisément. A tout de suite. 25 minutes, c'est ça. Merci Gilbert. 25 minutes, Gilbert vient de me le dire. Le four à sonner. Waouh. Regardez-moi ça. Là, les escalopes, elles sont cuites. Je les prends. Je les débarrasse pour les réserver. Et là, il y a un beau jus, vous voyez. Le fromage avec tout plein de choses. On ajoute la crème fraîche dedans. J'ai laissé la porte du four ouverte exprès. Parce qu'on va remettre ça au four quelques instants, le temps que ça lit. Mais à 100 degrés. Donc, je fais en sorte que le four, il baisse un peu pour arriver à 100. Deux options. Soit on remet. Et on laisse au four le temps de servir. Soit on fait d'abord réduire. Et ensuite, on fait un tout petit coup de réchauffage. Et on serre. Là, on va faire l'option. On remet au four comme ça. Et on y va pour 5 minutes. À 110, 120, 100. Voilà. À tout de suite, les amis. Voilà. J'éteins le four. Ça fait 7 minutes. Ça réduit un peu. Ça sent bon. Très bon. Là, on a la sauce. Ça fait beaucoup de sauce. Mais c'est pas grave. On peut la réutiliser pour autre chose. On va mettre ça, comme dirait l'autre, en chauchière. On va mettre la chauchière à côté de la viande. Et puis, chacun se servira s'il veut napper. S'il veut napper son riz. J'ai mis du riz. On peut mettre des pommes de terre. On peut mettre des pâtes. Et puis, la vie, elle est magnifique comme ça. Voilà, les amis. Un bon plat. Il faut aimer le fromage. Ça, c'est sûr. Par contre, un conseil essentiel pour que ce plat soit une réussite à chaque fois. Le lendemain, effort physique. Pour perdre les quelques calories que vous aurez pris. Vous êtes à la montagne. La grimpette. Vous êtes à la plage. Vous nagez. Vous êtes à Paris. Faites du stop. Prenez pas le métro. Voilà. Alors maintenant, à vos fourchettes. À vos baskets. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien.